Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire du mois d'avril. Normalement vous en avez l'habitude, je devrais commencer par vous dire que je vais lire le tome 4 de la série Calendar Girl qui s'intitule Avril évidemment. Seulement après ma lecture désastreuse du tome 3, j'ai décidé d'arrêter cette série. Je ne vais pas vous expliquer ici pourquoi, vous le découvrirez dans mon prochain update lecture. Je pense que vous comprendrez. En revanche, je continue sur ma lancée pour participer au challenge, donc le New Year Book Challenge de Ninon de la chaîne Les Carnets d'Opaline. Le thème du mois d'avril est sort le plus vieux livre de ta pile à lire. Dans mon cas, il s'agit du premier tome de la série Charlotte Davidson, première tombe sur la droite de Darinda Jones aux éditions Milady. On va rencontrer ici Charlotte Davidson qui est détective privée et faucheuse et en tant que telle, elle est censée convaincre les esprits d'aller vers la lumière. Seulement ses esprits, avant de quitter définitivement la Terre, lui confient très souvent des missions qu'elle doit accomplir, comme par exemple retrouver leur meurtrier. En plus de ça, Charlotte passe son temps à faire des rêves érotiques qui sont provoqués par une entité qui la suit depuis toujours. Et il se pourrait bien que l'homme de ses rêves ne soit pas très loin. Maintenant, je suis censée tirer les 5 titres dans ma PL jar. Seulement, voilà, j'ai déjà tourné cette vidéo et j'ai eu un problème au moment de commencer à la monter. Du coup, je vous refilme cette vidéo. Ce qui fait que je connais déjà les 5 titres que je devrais lire au mois d'avril, donc je ne vais pas les repiocher à nouveau. Je vous les présente tout de suite. Le premier titre que j'ai pioché, il s'agit du premier tome de la série La Trilogie du Tierling, La Reine du Tierling, de Erika Johansen, aux éditions J.C. Lattes. Ici, on est dans un récit de fantaisie dans lequel une jeune princesse a été exilée de son royaume après la mort de sa mère. C'est son oncle qui a pris le pouvoir et il dirige tout le pays vraiment d'une façon tyrannique. Le jour de ses 19 ans, notre héroïne va être escortée à la capitale pour reprendre le pouvoir qui lui revient de droit. Va commencer alors une véritable épopée qui forgera sa légende. J'ai ensuite pioché Le Manoir des Immortels, le premier tome de la série Le Destin d'une déesse, de Aimée Carter, aux éditions Harlequin. On va rencontrer ici Henri qui n'est autre qu'Hades, le dieu des enfers. Et depuis toujours, il cherche sa compagne, la future reine des enfers. Il a fait passer plusieurs épreuves à des centaines de jeunes filles qui ont toutes échoué et en sont mortes. De son côté, Kate donnerait tout ce qu'elle a pour pouvoir sauver sa mère qui est gravement malade et elle va du coup faire un pacte avec le dieu des enfers. J'ai ensuite tiré Beautiful Disaster, le premier tome de la série Beautiful de Jamie Maguire aux éditions J'ai lu. Il s'agit d'une romance contemporaine érotique dans laquelle on va rencontrer Trevis qui participe à des combats clandestins la nuit et passe le reste de son temps à draguer tout ce qui bouge. Et Abby qui sait pertinemment que si elle veut continuer à vivre sa petite vie tranquille, elle doit absolument éviter Trevis. Seulement voilà, ces deux-là vont se lancer dans un pari et il se pourrait bien que Trevis ne soit pas forcément le plus joueur des deux. Heureux hasard, j'ai pioché le second tome de la série La Passe-Miroir, les disparus du clair de lune de Christelle Dabos aux éditions Gallimard dans la collection Pôle Fiction. C'est un livre que j'ai acheté très très récemment puisque j'étais au salon Livre Paris et à cette occasion j'ai pu rencontrer l'auteur. Et je dis heureux hasard puisqu'il se trouve que j'ai terminé il y a très peu de temps la lecture commune du tome 1 que j'ai vraiment beaucoup aimé et dont je vous parle très prochainement dans un update lecture. En attendant ce second tome tombe vraiment bien, j'ai trop trop hâte de continuer cette histoire qui m'avait vraiment enchantée. Je vous laisse découvrir mon avis dans une prochaine vidéo. Et le dernier titre que j'ai tiré dans ma P.A.L.jar, il s'agit des Larmes de l'araignée de Pascaline Nolo aux éditions du Chat Noir. Il est ici question de cirque ambulant, d'une ancienne usine désaffectée de Dantel et d'un personnage arachnéen qui va retenir prisonnier trois personnages. J'ai une sorte de phobie des araignées comme beaucoup de personnes je suppose. Du coup j'appréhende un peu ma lecture de ce livre. Cependant c'est les éditions du Chat Noir et la couverture est juste sublime. Du coup j'ai quand même très très hâte de découvrir ce qu'il en est. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent. Si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me proposer une lecture commune si vous avez certains de ces titres dans votre pile à lire. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501